Salut tout le monde, c'est Luzaka d'Eschteins Games, on se retrouve après un très long moment pour une petite vidéo. Alors je voulais d'abord m'excuser pour l'absence, je vais pas commencer à rentrer dans les détails mais à un certain moment j'ai pas eu le temps de faire des vidéos et donc je voulais me rattraper quand j'ai eu le temps mais le problème c'est que ça m'a mis de la pression car je voulais faire une grande vidéo et donc à la fin avec la pression je n'ai jamais fait de grande vidéo. Donc je me suis dit le mieux c'est de commencer par des petites vidéos, j'ai déjà préparé 3 gameplays sur un jeu et de revenir petit à petit sur la chaîne Youtube mais je ne compte pas abandonner celle-ci ni le projet que j'avais. Donc comme j'avais dit dans la vidéo de présentation, la chaîne ne comportera pas que des vidéos de critiques, il y aura aussi des jeux vidéo, il y aura aussi des théories et c'est le but de cette vidéo, ça sera une vidéo sur une théorie, une théorie sur One Piece, un manga où il est très facile de faire des théories dessus, il est très possible d'avoir... Il y a tellement de mystères, tellement de choses cachées, tellement de choses intéressantes qu'il est très facile donc d'avoir des discussions sur ça et c'est ce que j'adore grâce à... C'est ce que j'adore dans One Piece, hélas... Hélas l'anime je trouve qu'il n'est pas très représentatif du manga parce qu'il y a beaucoup qui jugent One Piece sur l'anime parce que je sais très bien que ça traîne en longueur, je sais très bien qu'il y a beaucoup qui ont abandonné à cause de ça. Mais je le dis facilement, si One Piece n'est même pas dans le top 50 de mes animes favoris, il est facilement dans mon top 5 des mangas préférés parce que le manga, le support papier qui est One Piece est quelque chose de vraiment magnifique. Et donc aujourd'hui je voulais m'attarder sur une petite théorie parce que j'étais en train de jouer à One Piece Pirate Warriors 3 et j'ai remarqué quelque chose qui m'a un peu... On va pas dire dérangé mais qui m'a un peu, on va dire, tilté. Shanks, lorsqu'il donne le Mugiwara à Luffy, donc 10 ans avant l'aventure, donc c'est vraiment le prologue du manga, on voit bien qu'il a déjà 3 cicatrices au niveau de l'oeil gauche. Le problème, c'est que lorsqu'il rencontre Barbe Blanche dans les épisodes 300 et Day, pour le prévenir que Ace n'est pas de taille face à Barbe Noire qu'il devrait le rappeler, il lui dit que c'est Barbe Noire qui lui a fait les cicatrices. Donc le combat qu'il y a eu entre Barbe Noire et Shanks date d'il y a 10 ans. Or on sait tous que Barbe Noire a pris le fruit des ténèbres qu'un an avant, on va dire, la trame principale, donc l'arrivée de Luffy sur Grand Line, le début de son aventure, etc. Donc ça veut dire 9 ans avant, Barbe Noire avait déjà combattu Shanks. Je ne vais pas dire que Shanks n'est pas devenu plus fort en 9 ans, mais je veux dire que Shanks avait déjà un équipage, on est d'accord. Pourtant Barbe Noire, la première fois qu'on le présente sur l'île de Jaya, on voit qu'il a 2 membres dans son équipage, ou 3. Il y avait Burgos, il y avait le médecin et il y avait le navigateur. Donc il a 3 membres dans son équipage et il a un petit bateau. Donc comment a-t-il fait pour survivre pendant 9 ans sur Grand Line, s'il est resté sur Grand Line, avec seulement 3 membres de son équipage, 3 membres, s'il n'avait pas de fruit du démon déjà à ce moment-là ? Donc là c'est pour un peu appuyer la théorie du fruit du démon de Barbe Noire qui est le Cerber, donc je n'en parle pas parce que ce n'est pas ma théorie, c'est une théorie très bien travaillée et qui a beaucoup circulé. Mais moi ce qui m'a vraiment mis le truc, c'est que peut-être qu'en fait que Barbe Noire a déjà fait même le Nouveau Monde en fait. Avant l'arrivée de One Piece sur les mers en tant que pirate, Barbe Noire a peut-être déjà fait le tour du monde et il a peut-être déjà trouvé des réponses à certaines choses dont on apprend en fait avec l'avancée de Mugiwara. Ça explique pourquoi Barbe Noire s'y connaît tant la première fois qu'on le voit, puisque la première fois qu'il parle à Luffy, il lui demande sa prime et juste après il dit c'est impossible d'avoir un... Enfin, il dit, quand il voit en fait, Barbe Noire demande la prime à Luffy, Luffy lui dit qu'il vaut 30 millions de berries. Barbe Noire est un peu impressionné, qu'est-ce qui se passe après ? Barbe Noire tombe sur une affiche de Luffy et voit qu'il vaut 100 millions de berries. Luffy n'avait pas encore pris conscience que sa prime avait augmenté grâce à l'arc Alabasta. Et il dit, en japonais, on l'entend bien, il utilise le mot Haki, il dit, je me disais bien qu'un potentiel avec un tel Haki, enfin, c'était une prime trop petite en fait pour un gamin avec un potentiel aussi élevé. Et ce qui m'a en fait, à partir de là, je me suis rappelé d'un truc qui met un peu en fait certaines choses, on va dire, en avant. On sait très bien que l'auteur de One Piece est quelqu'un qui fait les choses assez bien, enfin, dans un certain ordre précise. Il est assez méticuleux, donc si on voit tel personnage avant tel personnage, il y a une raison. Si on parle des deux personnages en même temps, il y a une raison, etc. Et si on peut vous rappeler, à la fin de l'arc de Drum, donc le pays de Chopper, on apprend qu'un des soldats va chez Dalton, enfin, un des villageois va chez Dalton, il lui donne la prime de Luffy, il lui dit, c'est un gars, Luffy en fait, c'est un pirate qui vaut 30 millions de berries. Dr. Kureha dit en rigolant, ah, c'est quand même un grand pirate, mais elle dit ça en rigolant. Enfin, pas totalement, mais elle veut dire, il a une prime, mais bon, sa prime n'est pas incroyable dans Grand Line. Et là, ils sont dans Grand Line. Et donc, quand Dalton lui dit comment, quand il voulait lui dire ça, il lui dit, je voulais te le dire tout à l'heure, enfin, plus tôt, mais j'ai oublié, et il lui dit, c'est un personnage qui est venu, qui a demandé après Barbe Noire, et Barbe Noire, le même gars qui a détruit notre pays il y a un an. Donc ça, on savait, on savait que Barbe Noire a détruit le pays de Drum un an avant l'arrivée de Luffy dans ce même pays. Mais ce qui m'intrigue, c'est, on a vu Ace, parce que c'est Ace qui demande après Barbe Noire, en même temps que Barbe Noire, ça d'accord, parce qu'ils sont liés par le fait que Ace cherche Barbe Noire, que c'est Barbe Noire qui va battre Ace, qui va l'envoyer à Impel Down, et c'est à cause de Barbe Noire que Ace va mourir. Mais c'est à ce moment-là, que le Dr. Kureha voit la prime de Mugiwara no Luffy, et dit, il me rappelle Gold D. Roja. Donc elle ne l'appelle pas Gold Roger, mais Gold D. Roja, Dalton, il dit quoi Gold Roger ? Elle dit, ah, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Et c'est à ce moment-là précis qu'elle parle aussi de la volonté du D. En voyant l'image de Luffy, elle dit, la volonté du D, elle est là, elle est encore vivante. Donc ça, je vais revenir dans une autre théorie, avec spécialement la volonté du D liée au One Piece. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne doit pas être anodin le fait qu'on apprend, donc l'existence de Barbe Noire, en même temps qu'on apprend la volonté du D et le vrai nom de Gold Roger. Et la première fois qu'on voit Barbe Noire, donc en chair et en os, il nous parle du Haki. Donc c'est quand même un personnage qui, pour ses peu d'apparitions, a quand même ramené des grands secrets de l'anime, One Piece, avec lui. Donc la première fois qu'on parle de lui, on entend cette fameuse volonté. On sait que lui-même a dit, c'est Marshall D. Teach, son nom complet. La première fois qu'il a un contact avec Luffy, il parle de Haki. Alors que pour nous, les visionneurs, on va apprendre que le Haki existe 200, 300 épisodes après. 250, 300 épisodes après, minimum. Enfin, un peu moins de 300 épisodes après, puisque c'est l'arc Amazon Lily. Et donc voilà. Et donc moi, je voudrais que maintenant, en fait, on se concentre sur le personnage de Barbe Noire lors de ses apparitions, car à chaque fois qu'il apparaît, il nous ramène quelque chose. Donc on a ses deux apparitions. Après, je ne sais plus très bien quand il apparaît, mais la fois qu'il apparaît au niveau de Marineford et tout, il vole un deuxième fruit du démon. Et il est donc le premier être vivant du monde de One Piece à avoir deux fruits du démon. C'est comme ça que l'on voit qu'en fait, il a une sorte d'avance, pas seulement sur les Mugiwara, mais sur beaucoup d'autres, grâce à ce temps qu'il a en avant, puisqu'il a combattu Shanks 10 ans avant. Bien évidemment, ma théorie se base sur l'idée que Oda a bien pris en compte ça. Parce que je sais que quand Eshiro Oda a commencé à dessiner One Piece, il ne s'attendait pas à un succès aussi énorme, et donc il ne s'attendait pas à faire un manga aussi long. Alors on sait que c'est que dans les épisodes 300 que Shanks parle de Barbe Noire lui a fait la cicatrice. Donc il est totalement possible qu'à la base, quand Shanks a les trois cicatrices, Eshiro Oda n'a pas considéré que ça allait être important au début. Et donc il a dit par la suite, tiens ces cicatrices, je vais dire que c'est Barbe Noire qui les a faites. Donc à ce moment-là, ma théorie tombe à l'eau. Enfin, ce n'est pas vraiment une théorie, vous l'aurez remarqué. C'est plus une vidéo où je relève des petits mystères qui peuvent intéresser ceux qui font des théories. Et donc vous pourrez en discuter dans les commentaires et tout, parce que moi j'adore discuter de ce genre de trucs. Mais ce que je me dis c'est, si Eshiro Oda a pris en compte ça, alors lorsqu'il a parlé de ces cicatrices, ce n'était en fait pas pour un but de préciser que Shanks a été blessé par Barbe Noire, donc que Barbe Noire est fort, mais aussi pour préciser que Barbe Noire est un pirate de l'ancienne génération. Il n'est pas un pirate de la même génération que Luffy, il est un pirate de la génération de Shanks minimum. Il pourrait être un pirate de la génération de Roger, mais ça on n'en sait rien. Et donc voilà. Et donc ça expliquerait pourquoi elles sont l'or de l'apparition de Burgos à Dressrosa. Déjà on a une petite mini confrontation entre Luffy et Barbe Noire, mais par une confrontation verbale par le Dendenmushi. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit Burgos, il a un sac avec des motifs de fruits du démon, et il essaye de voler les fruits du démon à des personnes qui sont encore... Enfin je veux dire... Oui, il essaye de voler des fruits du démon à des personnes. Donc qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que lorsque Sabo mange le fruit du démon du Merameranumi, donc il mange le Merameranumi de Ace, Burgos ne va pas pour autant abandonner, il va essayer de le poignarder. Et même, il aura la même chose quand il va rencontrer Luffy, il va essayer de le tuer en disant... Burgos va dire, le fruit du Gomu sera à moi. Donc en fait, ça prouve que l'équipage, enfin Barbe Noire en lui-même, a des savoirs sur les fruits du démon, sur la volonté du D, sur peut-être le One Piece, très poussé par rapport aux autres. C'est pour ça qu'en fait, il est devenu très rapidement un des 4 empereurs, malgré le fait que, lorsqu'on l'a vu à Jaya, il avait un équipage de 3 personnes, comme j'ai dit, et il n'avait même pas de prime, il n'était pas connu du tout. Parce que quand il est devenu Shichibukai, il n'avait pas de prime, Barbe Noire. C'est le premier à être devenu un Shichibukai sans prime, parce qu'il a capturé un commandant d'une flotte. Donc on se dit, ça expliquerait pourquoi il a eu aussi facile à voler un fruit du démon à un membre de l'équipage de Barbe Noire. Et ça expliquerait aussi ses avancées au niveau, je ne dirais pas technologique, je dirais au niveau du savoir. Donc je me dis que peut-être que Barbe Noire va intervenir, je ne dis pas ni positivement ni négativement, j'en ai aucune idée, mais va intervenir dans l'avancée des mystères en fait. Ce sera peut-être lui qui va révéler la volonté du dit à Luffy, ce sera peut-être lui qui va révéler le vrai système des fruits du démon, parce qu'il peut en en manger deux, il sait comment les récupérer, il repousse on va dire, etc. Donc cette vidéo est pour préciser que Barbe Noire n'est pas à tenir à l'œil juste en tant qu'un des quatre empereurs, n'est pas à tenir à l'œil juste en tant qu'un méchant, ou en tant que méchant principal du manga, il est à tenir à l'œil en tant que personnage important dans l'intrigue du manga, car il va faire avancer des choses. Il a déjà fait avancer beaucoup de choses, comme j'ai dit. La volonté du dit, le haki, les fruits du démon, les trois plus grands sujets de One Piece qui font les puissances des pirates ou des marines et de n'importe qui, mais aussi des secrets sur ce monde, il a eu sa touche en fait, il a eu son importance dans les secrets. Donc ça expliquerait pourquoi Shanks s'est fait blesser déjà par lui et n'a pas essayé de l'arrêter spécialement à Marineford, parce qu'on voit bien que Barbe Noire, d'accord, il a deux fruits du démon à la fin de l'arc Marineford, mais il ne s'est pas encore utilisé le fruit de Barbe Blanche. Il a cassé des choses. Marco dit qu'il est plus puissant qu'à l'époque de Barbe Blanche parce que Barbe Blanche était malade, mais il le dit lui-même, il a encore du mal à le contrôler. Et si Barbe Noire dit, en regardant Shanks, certes en rigolant, mais on voit qu'il y a quand même une sorte de, pas de rivalité, mais on va dire du respect de la puissance de l'adversaire parce que Shanks n'a pas essayé inconsciemment, enfin bêtement, d'attaquer Barbe Noire alors qu'il aurait pu se dire oui, je suis plus fort, je vais l'arrêter à Marineford. Alors on n'aurait plus jamais entendu parler de Barbe Noire. Non, Shanks n'a même pas essayé de lever l'épée vers lui. Et Barbe Noire, il dit, en japonais, il dit il est encore trop tôt. Donc on sait que Barbe Noire et Shanks, il y aura en fait un combat. Peut-être que Luffy n'aura même pas intervenir dans ce combat. Peut-être que Barbe Noire ne sera pas l'ennemi de fin pour les Mugiwara. Parce que peut-être qu'en fait, tout simplement, c'est Shanks qui va le battre. Dans cette optique-là, il y a moyen que Shanks batte Barbe Noire et tout comme il y a moyen que Shanks perde contre Barbe Noire. Parce que là, on arrive entre deux empereurs. Donc ce n'est pas parce que Shanks est un personnage qui a une relation avec le personnage principal direct qui est charismatique ou qui est intéressant ou dont les fans l'aiment beaucoup. Ce n'est pas ça qui va intervenir en fait dans le combat. Parce qu'on le voit bien puisque Ace était très apprécié au niveau des... Il était très apprécié des fans. Il avait un lien direct avec Luffy puisque c'était son frère et ça n'a pas intérêt dit Oda de faire en sorte qu'il meure. Donc, il est tout à fait possible que Shanks meure dans son combat contre Barbe Noire et donc on aura une vengeance totale de Luffy contre Barbe Noire comme il est tout à fait possible que Shanks gagne contre Barbe Noire et que donc Luffy n'a pas à combattre Barbe Noire et donc que le personnage de Barbe Noire ne soit pas là pour créer on va dire un adversaire puissant contre Luffy parce qu'il y a encore les autres Kaido il y a les autres Yonko il y a Kaido il y a Big Mom donc Luffy n'est pas obligé de combattre Barbe Noire dans le Nouveau Monde puisqu'il y a donc comme je dis il y a Kaido il y a Big Mom il y a les Supernova qui ont fait des alliances il y a il y a la Marine il y a les nouveaux Amiraux il y a le nouveau Shichibukai il y a vous allez peut-être rire mais il y a Baggy qui est revenu avec des centaines de prisonniers d'Imple Down donc il y a qui a un équipage très puissant même si en lui-même le chef n'est pas puissant donc un combat Luffy vs Barbe Noire n'est pas obligatoire en fait dans ce second arc même si dans cette seconde partie même si tout le monde aimerait bien voir Luffy combattre Barbe Noire mais je veux dire à l'arc Marineford lors de la confrontation visuelle entre Barbe Noire et Shanks on a limite vu qui enfin on n'a pas limite vu mais on a chacun vu qui sera l'adversaire de qui on a vu Yazop il a levé l'arme directement on voit en face on voit le on va dire le tireur de l'équipage de Barbe Noire on voit Ben Beckman on voit de l'autre côté Ameno Shiryu donc moi pour moi Barbe Noire n'est pas là en tant qu'adversaire d'Imugiwara il est là pour faire avancer la trame tout simplement comme comme Barbe Blanche en fait parce que pour finir Barbe Blanche n'aura jamais été un adversaire d'Imugiwara même si Luffy se disait lorsque je vais arriver dans le nouveau monde lorsque je vais arriver vers la fin je devrais combattre Barbe Blanche mais pour finir il n'a jamais été bon c'est un exemple assez compliqué à utiliser parce que voilà Barbe Blanche c'est pas un pirate dans le même style que Barbe Noire Barbe Blanche c'est un pirate qui ressemble enfin Luffy ressemble beaucoup à Barbe Blanche au niveau de la protection des îles au niveau de beaucoup de choses mais donc voilà c'est la fin de cette théorie j'espère que vous avez apprécié j'ai déjà une autre théorie qui est en rapport donc comme j'ai dit la volonté du dit liée directement au One Piece qui va pas tarder à arriver j'espère que vous avez aimé cette vidéo je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à commenter pour qu'on discute de tout ça parce qu'il est fort il est totalement possible que je me suis trompé que je me suis gouré à un certain moment mais donc voilà donc je vous dis à la prochaine Peace and Love Ciao Sous-tit